Bonjour Jean-Christophe ! Bonjour ! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, alors je m'appelle Jean-Christophe Dumont, je travaille à la direction des expositions et mon travail consiste à suivre la conception et la fabrication des manips. Qu'est-ce que c'est une manip ? Le manip, c'est un dispositif interactif avec lequel les visiteurs interagissent pour avoir une expérience qui va leur permettre de comprendre un phénomène. Ok, et quelle manip tu nous présentes aujourd'hui ? Alors là c'est une manip qui s'appelle l'éclaté du frigo, le frigo éclaté. Donc on a tout le dispositif de fonctionnement d'un frigo. C'est basiquement la même chose que ce qu'on a à l'intérieur d'un frigo. Avec la partie qui fait du froid, qui est à l'intérieur, autour de laquelle il y a une isolation. Et la partie qui fait du chaud à l'extérieur. Avec donc forcément le compresseur qui met en route, qui comprime le fluide frigorigène. Donc qui va dégager de la chaleur. Qui ensuite va passer dans un tout petit ressort qu'on voit ici. Et auquel cas il va y avoir une détente puissante à la sortie. Et qui va créer du froid. Et donc qu'on voit ici. Alors je ne suis pas un ingénieur thermodynamicien. J'ai peur d'expliquer mal comment ça marche. Mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'ici on montre le frigo le plus simple du monde. C'est un compresseur. Un tube en serpentin. Un autre tube beaucoup plus fin. C'est ça qui permet justement de ralentir le flux. Et donc de permettre la compression d'un côté. Et à la sortie quand on ressort dans à nouveau le même tube. Là il y a une décompression. Et c'est ça qui fait du froid. Voilà donc c'est basiquement la même chose que sur votre frigo. Avec après des petites variantes forcément. Dans un vrai frigo on rajoute des ailettes pour améliorer la dissipation. Ça c'est à l'intérieur d'une cage étanche hermétique pour garder le froid. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un circuit fermé. De fluide alimenté par un compresseur. Lui-même alimenté en électricité. Alors ici l'interactivité. On propose aux gens de toucher. De sentir d'un côté du froid. D'un autre côté du chaud. Donc là on a une expérience sensitive. Mais sinon c'est tout simplement un mode de représentation du frigo. Qu'on a cherché à simplifier à l'extrême. Et donc ça c'est... Ça paraît très simple comme ça. Mais c'était pas évident de penser que ça marcherait. C'est en regardant beaucoup de vidéos sur internet. Jusqu'à trouver l'expérience d'un prof de BTS froid à Rennes. Qui encore pour ses étudiants leur fait le frigo le plus simple du monde. Et qui nous a donné cette idée de le présenter dans sa simplicité. Je sais pas si les enfants comprennent exactement tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais l'important déjà c'est qu'on fait c'est un circuit fermé avec 3 tubes. Ok. Et tu m'as parlé d'un autre frigo aussi. Voilà. Qu'on va aller voir. Là on explique un principe physique. Et là-bas on peut voir une manip qui marche beaucoup. Parce qu'elle apprend tout simplement aux enfants à bien ranger leur frigo. Alors ça c'est une question que tout le monde se pose. Où est-ce qu'il faut ranger les aliments dans un frigo ? Alors là on est sur une autre manip de frigo. Donc il n'a rien à voir. Et c'est ça qui est intéressant à la cité des sciences. C'est qu'on va pouvoir expliquer un phénomène physique. Mais on va aussi pouvoir parler de choses beaucoup plus pratiques. Beaucoup plus proches des gens. Donc quelque chose qu'on fait tous tous les jours. Ranger son frigo. Ça peut paraître simple. C'est pas grave. C'est une grande boîte froide. Il suffit de le ranger dans le frigo et c'est bon. Et bien non. Dans un frigo la température n'est pas la même partout. Et la conservation des aliments est très dépendante de la qualité du froid. Donc certains aliments doivent être rangés à certains endroits. Et d'autres non. Donc ça c'est une manip qui plaît beaucoup à nos visiteurs. Elle est très sollicitée. Donc on a ici un panier de faux aliments. Et il va falloir les ranger où il faut dans le frigo. Alors je vais vous donner un indice. Dans un frigo. Dans tous les frigos quasiment. Vous allez trouver ce symbole là. Ça explique où se trouve justement le serpentin qui fait du froid dans le frigo qu'on a vu tout à l'heure. Donc là ça veut dire qu'il est plutôt ici et en dessous. En fait il y a deux types de frigo. Il y a ceux qui l'ont plutôt en bas et ceux qui l'ont plutôt en haut. Donc les zones de température vont être ici très froid. Ici plus tiède. Ici tiède également. Le bac à légumes il est moins isolé. Et dans la porte qui est le plus proche de l'extérieur et le plus loin de l'entrée. C'est ce qu'il y a de plus chaud. Donc par exemple. Des oignons. Oh ben des oignons il ne faut pas les ranger au frigo. Le chou-fleur non plus. Quoique le chou-fleur vous le rangerez au frigo vous ? Non. Peut-être que si. Moi je mettrais le chou-fleur dans le bac à légumes. Les courgettes et les aubergines également. Les bananes et l'avocat surtout pas. Sinon ça ne mûrit jamais. Les jus. Bon. On est bien obligé de les ranger dans la bain. Alors là. Le docteur House vous dirait qu'il faut absolument la ranger dans le frigo et non pas dans la porte. Mais vu qu'il y a un emplacement on va quand même le laisser dans la porte. Le camembert. Bah pour qu'il se fasse. Il faut qu'il ne soit pas trop froid. Sinon il va rester plâtreux. On va le mettre en haut. Les tomates surtout pas au frigo. Un plat cuisiné dont on a gardé les restes. Alors là. Il y a danger de risque de... Il y a risque de bactéries. Donc on va le mettre au plus froid. Le poisson également. Le poisson pas frais c'est pas bon. La viande surtout très fragile. Elle doit toujours être concernée dans la partie la plus froide. Les yaourts. Aussi je les mettrais plus tôt pour moi. Les œufs. On a même pas besoin de mettre au frigo. Je vais vous créer un petit emplacement. Ça fait pas de mal. Le beurre aussi j'ai pas envie qu'il soit trop dur. Je le mets dans la partie la plus chaude. La confiture. Pareil. Partie la plus chaude. Et le passé. Ça c'est de la viande. Il y a plein de bactéries. Il y a très très grave. Alors là je le mets vraiment dans la partie la plus froide. Voilà. Donc dans cette manip, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tous les objets ont une puce RFID. Et on a des antennes RFID cachées dedans, qui vont détecter la position des animaux. Ils ont placé neuf produits. Pour en savoir plus sur leurs conditions de conservation, sélectionnez un produit. Donc on s'est trompé apparemment. Pour continuer, un cri sur suite. Les yaourts sont à conserver dans la zone fraîche, entre 4 et 6 degrés Celsius. Leur acidité et la présence de bactéries bénéfiques limitent le développement des bactéries pathogènes. A température plus basse, ils perdent leur onctuosité et deviennent grumeleux. A température trop élevée, leur saveur se détériore rapidement. Et bien c'est bon à savoir. Les frigos, les yaourts dans la partie haute. Et bien c'est bon à savoir.